Le jour dédié pour l'élevation de l'âme de Zahra Hélène Bat-Ester, Zohan El-Evraha. On me demande quel est l'intérêt de venir à la yeshiva. Je crois qu'il n'y a pas de choses meilleures qu'on puisse faire durant sa vie que passer un certain temps à la yeshiva. C'est combien un certain temps ? Chaque temps qu'on vient est bien. Même une heure, c'est déjà ça de gagné. Une journée, c'est déjà énorme. Un mois, un an, c'est le gros lot. Et plus, alors, Bahlal, c'est... Pourquoi ? Chaque juif veut plaire à Dieu, veut être bien. Un petit enfant, il est méchant. Tu n'as aucun enfant qui est vraiment méchant. Il veut être bien. Alors, il y a des frustrations, il n'est pas compris, alors il réagit. Mais chaque être humain veut être bien. Il n'y a personne qui dit « je veux être mauvais ». Parce qu'à la base, on a une source qui est bonne. La yeshiva. Mais Dieu a mis cette yeshiva qui est divine dans un monde où on a des tentations terribles. De mal. Qui est très souvent à l'air très bien. Qui est très bon. Très tentant. Et le yeshiva, on ne l'entend plus. Il y a qui sont très très éloignés déjà. Le yeshiva est complètement atrophié. Et il développe même des fois une haine de tout ce qui a à voir avec Dieu. Il y a beaucoup de bons juifs qui sont moitié-moitié. Magnofiches. On fait le qui-douche. On va en boîte. Enfin, le moitié-moitié classique de beaucoup de Français. Et puis, quelques-uns commencent à faire chouva. Ils vont à des cours. Ils commencent à se renforcer. Et ils rentrent dans une bataille très dure. Parce qu'ils se rendent compte vraiment que... Il y a des choses mauvaises qui se passent. Ils sont tentés. Et ils regrettent. Et ils remontent. Et ils retombent. Et ils remontent. Et ils retombent. Et ils n'aillent pas progresser. Aussi oui, très très peu. Il y a une solution. Et je ne connais pas d'autre solution. de permettre à les Nechama de se créer une armure de lumière suffisamment puissante pour lorsque, une fois qu'on sera de nouveau confronté à toutes ces tentations, on sera beaucoup plus solide et fort. Si on essaie de monter alors que notre Nechama est toute petite et les tentations du corps sont énormes, alors c'est un coup oui, un coup non et on reste moitié-moitié. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un certain temps faire en sorte qu'on n'est plus en situation de confrontation avec les tentations de ce monde et développer beaucoup la Nechama. Ça s'appelle l'ESHIVA. À l'ESHIVA, il y a déjà beaucoup moins de tentations. Les filles, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de secrétaire aux féminins. Si jamais tu es tenté, tu vas regarder par la fenêtre, tu es à Ramotte. Il faut vraiment être pas normal pour être tenté par ce qu'il y a dans la rue. Ce n'est pas trop facile, justement. Attends, attends. Attends, j'expliquais pourquoi. Et laisse-moi finir, après vous me reposez la question. Elle est bonne, la question, mais pas au moins que j'explique ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On développe la Nechama. On t'apprends à prier. Tu as le temps de prier. Il y a beaucoup d'autres synagogues, sur le droit d'étranger, la prière, c'est le Midnight Express. Ce n'est pas une prière, c'est une recitation très rapide. Et des fois, tu as des prières qui sont tellement longues aussi, le Shabbat, que c'est insupportable. On prie normal, d'accord ? Ni ce recours, ni trop long. Tu étudies la Torah. Tu apprends à connaître Dieu. Tu apprends à te connaître toi. Tu apprends à te construire. Tu apprends à savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment arranger. Tu acquies des outils de la Nechama. Elle grandit. Moi, je dis que la Nechama, c'est comme une serre. Tu as une petite pousse, tu as une Nechama qui se met à grandir. Si tu la mets à l'extérieur, hors de la serre, il y a un ouragan, elle se fait écraser. Si au contraire, tu la laisses grandir, 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 au moment où elle va se créer une écorce solide, elle devient un arbre très, très puissant, et il y aura tous les vents du monde, elle tiendra bien. Maintenant, ça, évidemment, pour venir, ça, il faudrait quelques mois, les yeshivas, au moins, pour acquérir ces outils. Mais même si quelqu'un vient pour beaucoup, il vient une semaine. La masse d'informations et de changements que ça fait chez lui, une semaine, c'est énorme. Faites le calcul. Quelqu'un va maintenant à un cours une fois par semaine, une heure par semaine, là, on va dire, il va à deux cours par semaine. Combien ? Deux heures. En une journée ici, vous faites au moins huit heures d'études. C'est déjà un mois. Il rapporte de 1 à 30. Maintenant, c'est pas un mois. C'est un mois en concentré. Ça veut dire, ça appelle ça le principe spaghetti. Quelqu'un veut faire des spaghettis. Qu'est-ce qu'il faut faire, d'abord ? Bouillir de l'eau. Alors, il met le à bouillir deux minutes. Puis après, il éteint. Il revient après dix minutes, de nouveau, il met à bouillir deux minutes. Après, il éteint. Après, il revient, il allume, après dix minutes, il revient, il allume de nouveau, il met à bouillir pendant deux minutes. Après, il éteint. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'aura jamais de pâte. L'eau va être assez tiède. Ça, c'est les cours quand tu es allé hors de la yeshiva. Tu vas aux cours, c'est génial, c'est bien, ça chauffe, tu ressors, tu as une demi-semaine, une semaine entière, confronté au mal. Tu te refroidis, c'est normal. Tu veux te réchauffer, tu te refroidis, tu te réchauffes, tu te refroidis, tu te réchauffes, tu te refroidis. Après cinq ans, tu es le même. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va chauffer pendant dix minutes, non-stop. Ah, t'arrives à ébullition. Tu vas à la yeshiva, maintenant, une semaine, même un jour, un jour, non-stop, huit heures, c'est énorme. C'est énorme. Une semaine, c'est extraordinaire. Et plus, encore mieux. Donc, la yeshiva est l'endroit, le seul endroit au monde, le seul endroit au monde où on peut permettre à l'Neshama de se développer, de grandir. Et quand on a ça, on a tout. Parce qu'après, quand on revient dans le monde de la guerre, on est beaucoup plus fort. Alors, on me dit ici, c'est peut-être trop facile. Quoi trop facile ? Si tu es un Goliath, un, comment on appelle ça en bon français, un Goldorak, d'accord, un Rambo, tu es né comme ça. Bon, mais t'es trop facile, tu vas maintenant dans les poids plumes. Bats-toi comme tu sais de te battre. Mais on n'est pas né comme ça, on est des petits de rien du tout. Et Dieu a fait ainsi. Dieu a fait que le corps, l'enfant quand il est né, il est cueillé de ses raras. Il n'y a que les pulsions du corps. Il n'y a pas encore de Nechama qui vient en lui. La Nechama, elle commence lentement à se réveiller à l'âge de 13 ans, un tout petit peu, même pas Nechama, c'est Rouar. L'âge de 20 ans, la Nechama. Donc on a très très peu d'outils qui nous permettent de se battre contre les serraras, contre le mal. Et il se déchaîne aujourd'hui comme jamais il s'est déchaîné. Comment tu mets un gosse de 15 ans qui n'est pas protégé par toutes les protections qu'il y a ici dans le monde orthodoxe, qui n'a pas reçu d'éducation de Torah puissante face aux tentations du mal qu'il y a dans le monde ? Dagmar, elle dit, prends un gosse, un jeune homme, parfume-le, habille-le bien, donne-lui une bourse d'écu et met-le en face d'une maison de passe. Diz Hazal, Maïasea, ben benoierta, que fera le fils, l'enfant, pour ne pas pécher ? Le jeune homme, pour ne pas pécher. Il est normal le gosse. Aujourd'hui, c'est ça la situation dehors. La maison de passe, elle est partout. Il y a des petits appareils comme ça, noir, des images dessus. Un bouton, t'es où tu veux. Terrible. Terrible. Comment ne gossez-t-on pas là-dedans ? Donc, il faut être super puissant. Dieu nous dit, il y a une solution, il y a Shiva. Il y a des vacances. Alors, je ne dis pas venir à Shiva toutes les vacances, mais tu fais en moitié-moitié. Aujourd'hui, il y a des vacances, j'ai un ami, le Rav Temstedt, il ouvre maintenant, pour l'été, un yeshiva d'été. Trois semaines, moitié, matin et tué, l'après-midi, excursion. Tu peux rajouter encore deux semaines ici à la yeshiva, tu te boostes comme ça à 100%, tu reçois des outils qui te permettent de faire face, sinon, tu n'as pas les outils. Tu aimerais bien, tu ne peux pas, gros malin. Tu as une porte de sortie, pourquoi tu ne la prends pas ? Ça fait peur à la yeshiva, ça fait peur. Moi, mon épreuve la plus longue de ma vie, c'était rentrer à la yeshiva. Je vous raconte une fois, j'ai fait un cours là-dessus. Ça fait très peur. On se croit qu'on va rentrer maintenant dans un endroit avec, je ne sais pas, le taliban. Viens voir, moi, je suis la première fois, ma vie, je suis allé à la yeshiva, c'était après l'armée, j'ai fait la guerre du Liban en 82, j'ai été sorti de l'armée au mois d'août, un mois après, je suis rentré à la yeshiva. On me dit, on donne l'adresse, voilà, il faut y aller. J'arrive, je vois que c'est l'escalier, il faut monter, j'ai très peur. J'ai très peur. Je voulais, je voulais, mais j'avais peur. Et tous ceux qui ont allé chez eux la première fois de leur vie, ils ont peur. Une marche, deux marches, trois marches. Du coup, j'ai entendu, quelqu'un qui crie comme ça, une voix en yiddish. « Bas d'Ours d'Hir ! » J'étais glacé sur la plage, deux minutes tôt, je suis rentré. Après, je me suis dit, non mais ça va pas mon vieux, il y a trois mois, c'est la guerre du Liban, t'étais au Liban, dans des régions infestées de commandos syriens, t'as risqué ta pause sans cesse, t'as tenu le coup. Là, t'es parmi tes frères à Jérusalem, tu rentres dedans, tu te bouches le nez, 15 secondes, et tu ressens en courant. Mais rentre dedans, pas s'arrêter avant l'épreuve. Tu rentres dedans, si ça va pas, tu ressens. Je repars l'après-midi, et je remonte. Et j'ai pas eu d'épreuve de ma vie plus dure. Chaque marche, il fallait monter des marches. Si mon ascenseur sera plus intelligent, d'accord, il fallait monter des marches. Chaque marche, c'était des montagnes de peur dans quoi je m'embarque. Pourquoi ça vient ça ? C'est assez rare, il a peur, il s'exclure entre la dent, il est fichu. Bah, au Hachem, c'est fini, j'ai changé, je vais rester. Alors, je suis arrivé là-haut, j'ai vu un type normal, l'Anchis, qui fait un grand sourire. En bas, c'est Nishiva, de Hasidim, en Hiddish, en haut, c'est Nishiva, à l'époque, j'appelais normal, d'accord, de gens, de gens, popos, balitschouva, sympathiques et souriants. Mais on a peur. Pour ça, les gens n'osent pas y aller. C'est la règle du jeu. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, choisi la vie. Mais on a un choix, il y a la mort aussi. La mort, ce n'est pas une tête de mort qui te dit, viens, avec la faux, d'accord, je vais te couper en deux. C'est, viens kiffer, viens t'éclater, c'est beau, c'est facile, c'est agréable. Ne réfléchis pas trop. L'essentiel, fais ce que tu en vies. Et alors, on te dit, oh mon cher ami, tout ce qui est bon, il ne faut pas. Tu vas maintenant, ton kiff va être Dieu. C'est dur. C'est un vrai kiff. Lui qui commence à goûter, il aura droit aussi des choses, des plaisirs de ce monde-là. Mais comme il faut, bien, comme il se doit, qu'elles sont construites, il va kiffer beaucoup plus. Ça nécessite une construction, ça nécessite un effort. Donc il y a un choix. Et quand quelqu'un a compris que c'est là la vérité, il essaiera, qu'est-ce qu'il peut dire ? Il peut dire, attends, c'est faux. Au début, il dit c'est faux. Ça c'est faux, la vérité, elle est chez moi. Comment tu vas le prouver ? Non mon cher ami, toi tu es le mensonge, la vérité elle est là. Ok, alors si la vérité, vas-y, on a peur de faire le pas. C'est comme ça, c'est vrai. Ça, personne ne peut faire le choix à la place, à la place de celui qui doit le faire et chaque être humain, en cela, c'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. La raison pour laquelle il est venu dans ce monde pour avoir ce type de choix et les réussir. Et personne ne peut le faire à notre place, il le fait à notre place. Si Dieu nous aide malgré nous et nous mal à Jésus-là de force, enfin pas de force, il nous prête, il nous catapulte, on y est. Alors qui aura le mérite ? Dieu, pas nous. Et Dieu ne veut pas, il ne veut pas, il aurait pu nous laisser aussi là-haut sans aucun mérite. Il voulait qu'on descende et qu'on ait la confrontation. Donc si on voit à ce point-là à combien le SRA se bat pour qu'on vienne ici quelques jours, ça veut dire à quel point c'est grand. Je vous disais d'expérience, c'est un truc que beaucoup de gens pourront me le dire. C'est le type qui a décidé de gérer à la Yeshiva, le même jour, la même semaine, le SRA va lui proposer les milliers de nuits, la place mirabolante que jamais, c'est un miracle cette place, c'est extraordinaire. La semaine prochaine, la semaine passée, il est venu me voir. Il crève d'envie de venir. Et là, je ne vais pas dire pour pas qu'on le reconnaisse, entre 25 et 30 ans, il est très doué, il ne fait rien de sa vie. Rien de sa vie. Rien de sa vie. Il sait que c'est la vérité que s'il rentre ici, mais si je rentre là, je vais rentrer à fond. Alors il n'ose pas y aller. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, il glendouille. Et maintenant, je vais proposer, viens, oui, mais la semaine prochaine, le 1er juin, j'ai reçu une proposition de travail, quelque chose. Le rêve, c'était le tout, tac, tac, tac. Il aurait accepté, mais une proposition. Ok. J'ai dit, mon cher ami, qu'est-ce que tu as gagné là-dedans ? Un peu de sous-sous ? Un peu de sous-sous. Ok, c'est vrai. Mais là, tu as la vérité, tu as l'éternité. Et c'est qui qui donne les sous ? En fin de compte, c'est Dieu. Donc tu veux jouer avec Dieu ? Tu veux le contourner ? J'aurai des sous mieux ? Il y a des choix. Si ce n'est pas la place mirabolante, c'est la vie mirabolante. Le Chidur, qu'on n'aurait jamais cru, quoi, moi, avoir... Ah ! Ça, où est-ce que tu as l'écheve ? Le Yetzirara, il est le maître du monde, il va te proposer les meilleures choses à pourvu que tu quittes, que tu ne rentres pas à l'écheve. Une fois que tu es, il va essayer de te sortir de l'écheve aussi, bien sûr. Comment faire sortir quelqu'un de l'écheve ? Alors au début, c'est avec des avérotes. Viens, on va te laver, viens, on va te tourner. Au bout d'un moment, moi, j'ai quitté ça, je veux l'écheve. Alors, comment on le sort ? Avec des mitzvot. Viens, maintenant, il y a une grande mitzvot, je ne sais pas moi, on va faire tshuva aux gens, on va faire du chesed, on va ouvrir un organisme de chesed, d'egmark et machin, l'essentiel, pas étudier la Torah. C'est qui ? C'est écrit dans les piquets avot, avait... 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 m'aït b'esek va asogba Torah. Il ne fait pas beaucoup d'affaires et affaire-toi à l'étude de Torah. Les gens comprennent, le pshat normal, c'est quoi ? Ne fais pas des affaires, des sous-sous, de l'argent, mais étudie la Torah. Alors, Bissom dit, non, ça, c'est pas du tout le pshat. Le pshat, il dit, ne fais pas beaucoup... ne fais pas des affaires de mitzvot. On va créer maintenant un centre médical gratuit pour les gens, on va créer une école pour aider la LIA de France, tout ça. Il y a beaucoup de grandes... Ça ne manque pas des grandes mitzvot à faire. Pourquoi ? Parce que ça passe bien, bien d'après la plus grande mitzvah de quelle tout dépend, l'étude de Torah. Ah, mais vous partez du principe que c'est automatique pour tout le monde, qu'à partir du moment où on a ouvert une certaine porte, alors c'est directement laïchiva. Je comprends. Là, nous, on est là à laïchiva, on a compris ça. Oui. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que, bien sûr, il y a des étapes qui amènent à laïchiva. C'est clair. Quelqu'un qui a fait tshuva, il est très, très loin. Du coup, il a compris que c'est la vérité. Deux jours après, il est à laïchiva, il ne va pas tenir le coup. Il fait une progression. Je parle d'autre chose maintenant. Quelqu'un qui est dans laïchiva, il est arrivé, il y est. L'étude se bat encore. Qu'est-ce qu'il peut ? Il lui dit, viens, j'ai une fille à te présenter. Il ne va pas lui dire ça. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? J'ai une mitzvah à te présenter. Une belle grande mitzvah. Une vraie grande mitzvah. Je l'ai raconté plusieurs fois. Au même temps, dans ma jeunesse, j'étais chaud pour aller parler aux gens. Enfin, ça fait tshuva. Chaud comme une... Je ne pouvais pas dormir la nuit de ça. Je suis allé voir les grands Torahs. Le Rabbein Yashi, le Rabbein Sommet Bashaou, les plus grands. On dit, étudie. Alors, Shach, étudie. Tu veux sauver ? Étudie pour sauver beaucoup plus. Alors, j'en partais étudier. Après, ça sera bonnet. Enfin, à la fin, je suis sorti. Et si j'avais continué à étudier plus, j'aurais pu faire beaucoup plus. C'est clair. C'est clair. On serait valable. Si, il y aura beaucoup plus. Il y aura beaucoup plus. Il ne faut pas être le boss du monde à la place du boss. Dieu, il ne m'a pas dit maintenant que tous les francophones fassent tshuva. Pas du tout. Moi, je dois faire ce qu'on me demande. Le boss, c'est lui. S'il veut faire tshuva aux gens, il sait comment faire. Moi, je dois faire la façon d'amener le plus de lumière, de présence divine dans le monde. Le meilleur moyen égale étude de Torah. Preuve en est que, tu es en séminaire, j'ai 100 personnes devant moi, j'ai 2 jours pour leur faire tshuva. Je parle, j'ai des discours, tac, tac, tac. Ok. 50 font tshuva, 50 disent très très beau, très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Ils ont entendu le même discours. Pourquoi il y en a qui font tshuva ? Pourquoi il y en a qui ne font pas tshuva ? Certains, Dieu leur donnait un mérite de faire tshuva. Certains, Dieu ne leur a pas donné ce mérite. En fonction de quoi, Dieu donne le mérite à l'un et pas à l'autre. Dieu va juger. Tu sais, il y a beaucoup plus de mérite dans le ciel. Alors tous feraient tshuva, ou beaucoup plus. Si il y a plus de mérite d'âme Israël, alors Dieu ferait qu'il y ait plus de balles et tshuva. Tant qu'il va parler, très bien, mais s'il manque du mérite, personne ne va t'écouter. Si il y a du mérite, un peu, un peu va t'écouter, il y a beaucoup de mérite, beaucoup vont t'écouter. Comment faire qu'il y ait plus de mérite ? La base est une Torah. C'est ça qui a fait, c'est ça qui fait, que tous les grands de Torah, qui comme vous et moi, n'ont pas envie que tout le monde fasse tshuva. Ils ne disent pas à tous les bachos et tshuva, sortez, parlez aux gens à faire tshuva. Ils ne disent pas du tout. Ils disent, restez à la yeshiva, étudiez. Le chazoniste, il dit, il n'y a pas de plus grand chesed qu'on peut faire avec le monde, de plus être de bonté avec le monde qu'étudie la Torah. Parce qu'on amène tellement de flux, de sainteté, sur nous-mêmes, et par écochet au monde entier, qu'il n'y a rien d'ailleurs. Tu vas maintenant aider les gens, tu vas aider les pauvres. Ok. Tu as rendu riche, tu l'as aidé un peu. Mais Dieu peut faire qu'il n'y ait plus de pauvres, qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait plus de saint. De quoi ça dépend ? Ça dépend du flux de divinité qui vient dans le monde. Et le plus grand agrandisseur de ce flux égale étude de Torah. Les intentions trop bonnes peuvent être le flux du viettah ? Absolument. On dit tous les soirs, dans la prière de Harvit, Enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Devant nous, je vais faire une mitzvah. Je vais faire une mitzvah. Il m'empêche. Derrière nous, c'est quoi ? Il me pousse à faire une mitzvah. Mais pas au bon moment. Pas dans la quantité qu'il faut. Pas ce qu'il fallait faire. Très souvent. Au début, les Sarah, le combat avec lui, il est simple. C'est clair. Il y a un interdit. Au bout du moment, ça devient très fin. C'est mitzvah contre mitzvah. C'est pour ça qu'il faut prendre conseil. Il y a des gens qui savent. Et là, les chevettes, mais les séminaires pour les filles, c'est pareil, c'est le même discours ? Idem, bien sûr. Elle n'a pas dit Sarah, la fille. Non, non. Tout à fait. Nous avons la même chance. Elles ont la même chance. Avec la nuance que les hommes ont une mitzvah d'étulatora sans cesse. La femme, ce n'est pas sans cesse. Donc, un, deux ans de séminaire pour une bonne formation. Après, un homme, s'il pleurait, c'est après étudier. Il a gagné de gros lots de gros lots. On défend d'agmar et tout, la femme ? Non. Et comment vous considérez du coup parce que vous avez une trop bonne intention, entre guillemets, vous auriez pu continuer à étudier ? J'aurais étudié, étudié, beaucoup plus. Après, je serais sorti, j'aurais fait beaucoup plus. C'est-à-dire que Dieu vous a choisi à vous pour être un bras, entre guillemets, un corps dans votre espèce. J'aurais pu être une tête, je lui ai mis un bras. C'est évident. C'est évident. On peut toujours faire plus un jour. Oui. Je ne regrette pas. Vous montrez que je suis allé grand. Et je lui dis, mais s'il n'y a personne, je lui dis au Ravelli Achieve. On m'a proposé donc un organisme, on commençait à travailler en français, faire le choix. Tout ça, on aurait pu faire beaucoup. Il m'a dit, ne vas-y pas. Mais il n'y a personne d'autre qui le fait. Ils trouveront quelqu'un d'autre. Je crois qu'il ne trouvera pas. Il ne le trouverait pas. On m'a dit, néanmoins, comment ? Ils s'en foutent. Alors, il y a s'en fout des français, que tout le monde crève, que personne ne fasse tchouba. C'était il y a 30 ans, il n'y avait pas encore le monde de tchouba français. Il sait très bien que je ne dois pas maintenant être le boss du monde et gérer le monde à la place de Dieu. Non, mais moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour faire mieux. Fais ce qu'on te demande. Dieu te demande maintenant la plus grande mission, c'est ça, c'est là. Après, il y a un certain moment où tu vas voir l'école de la Torah, tu es suffisamment grand, tu es grandpli, et il y a un moment où il faut commencer aussi à les sortir. Oui, c'est vrai. Mais pas trop tôt. C'est pas trop tôt, c'est des années, des bonnes années. On revient maintenant à ceux pour qui je fais ce cours, ceux qui sont, chers internautes, qui sont ou en Israël ou en France, on leur conseille énormément de venir un petit temps au moins à la Yeshiva. Chaque petit temps, déjà, ça change. Et le changement que tu vas recevoir ici, il vaut de l'infini. Il faut savoir, en spiritualité, chaque millimètre vaut l'infini. Maintenant, si tu viens ici, tu retombes, effectivement, tu n'as pas gagné grand-chose. Tu as gagné. Mais ce que tu vas gagner ici, c'est des outils qui te permettront de moins tomber. Tomber, on tombe de toute façon, quand on est confronté au mal. C'est clair. Mais tu vas acquérir des outils qui permettront de résister beaucoup mieux. Et là, tu peux après continuer à vivre ta vie normale, en guillemets, c'est-à-dire hors de la Yeshiva, sans devoir forcément, une fois oui, une fois non, céder ou etc. Est-ce que quand on revient à la Yeshiva, on est juillet et tout, ça donne aussi du scrutin à nos parents, nos grands-parents, même ceux qui sont déjà nés. Absolument. Absolument. Ok, on va s'arrêter ici. Bahou khadonaï, l'Omahmeh. Merci.